Un des serpents qui vivait sur la rive. Dès qu'il en voyait un, il plongeait dans sa direction. Je suis Frédéric Fenech, je suis co-directeur de l'Accordeur, de l'association Mélaprise, qui gère le Lull Accordeur, pour être plus précis. Et je suis fondateur de ce projet qu'on a créé il y a dix ans. Alors la Rock School, c'est né d'une réflexion, c'est-à-dire que quand on a écrit le projet tout au début, c'était pas prévu qu'il se volait là. On avait réfléchi à un lieu de musique actuelle avec une salle de concert, salle de diffusion comme on dit, des cieux de répétition dans lesquels nous sommes. Et un pôle d'accompagnement pour les artistes, on aide les jeunes groupes à se structurer, à faire de la résidence, à progresser sur la scène par exemple. Et finalement, le chénon manquant, c'était l'apprentissage de la musique. C'est la première année à la Rock School et on a tous les âges, ça va de cinq ans à soixantaine d'années. Après c'est joué en groupe, donc on essaie de faire des groupes en cohésion avec l'âge et le niveau. Mais après oui, c'est vraiment accessible. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup de gens maintenant qui sont à la retraite, les enfants sont grands et qui viennent passer un rêve de gamin. C'est un concept d'enseignement qui se démarque un peu de l'enseignement classique, dans le sens où on n'a pas des cours de solfège. Tout est autour de l'instrument, c'est des jeux collectifs, et donc on se retrouvait bien dans ces valeurs-là. Et on a rencontré les gens de Rock School Barbé qui nous ont donné le label. Donc nous, on est la 14e Rock School, on est la dernière à être créée. Voilà, justement les portes ouvertes, c'est aussi pour ça, pour que les anciens élèves puissent se réinscrire. Parce que comme c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de disponibilité, le but du jeu c'est déjà que les élèves qui sont présents, qui veulent se réinscrire, puissent le faire. Et les nouveaux, donc aujourd'hui, les portes ouvertes, ça sert aussi à ça. Chaque Rock School s'adapte un peu à son terrain, à sa population aussi. Mais il y a quand même une charte qui est signée par tout le monde, qui est donc du coup le jeu en groupe, que l'enseignement est collectif, donc il n'y a pas de cours individuels. Qu'on met l'instrument vraiment au cœur du cours, donc dès le premier cours on joue. Et que le solfège est intégré dans le cours. Je prends toujours l'exemple, par exemple à la guitare, on dit « joue un dos », le prof monte la position et après il dit « ça s'écrit comme ça ». Dans la Rock School justement, pareil dans la charte, il y a aussi cette idée de très vite apprendre à jouer avec les autres. Donc déjà ça part par les cours d'instruments qui sont collectifs, donc déjà on s'écoute, on s'entraide si possible. D'ailleurs c'est ce que j'ai vu tout au long de l'année, donc ça me fait plaisir de voir que ce volet-là a bien pris, parce que pour moi ça c'est très important, que chacun se soucie un peu de l'autre. Et après ça, il y a des ateliers de jeu en groupe qui sont sur l'inscription volontaire. Donc là j'ai un tableau et chacun s'inscrit, et donc on a un élève de batterie, un élève de basse, un élève de guitare, de clavier, de chant, qui viennent bosser tout de suite des répertoires pour tout de suite s'apprendre à jouer avec les autres. Parce que la finalité un peu de cet enseignement c'est justement de créer un groupe, partager, et puis de faire de la musique ensemble. Chaque rock school a un peu son... un peu quand même de particularité par rapport aux autres. Nous ce qu'on s'est dit c'est que vu que tout est dans le même lieu, ça pouvait être bien de faire une passerelle directe entre la rock school et puis la scène qui est juste à côté, quoi, qui est à 50 mètres. Donc du coup on a réfléchi, du coup par exemple il y a des gratuités sur des concerts pour les élèves de la rock school. On a fait aussi des rencontres artistes, quand on a des artistes en résidence, donc ils peuvent venir voir pendant une ou deux heures comment on travaille les professionnels sur la scène. Après un petit échange avec les musiciens pour qu'ils puissent les questionner, savoir leur quotidien, comment ils sont arrivés là. Et donc du coup voilà, de très vite que les élèves de la rock school puissent bénéficier de choses, de moments autour de la musique actuelle, toujours dans cet esprit là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ministère